Musique Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour ce troisième épisode de mon let's play sur le jeu Age of Empires 3, complète collection, dernier acte, l'acte 8 sur la campagne de l'Inde. Et donc la dernière fois, je vous avais laissé et ça se passait mal pour notre héros qui retournait sa veste et au lieu d'être du coup dans le camp des Anglais, préférait rejoindre sa patrie, les peuples de sa patrie et donc du coup se mettait un petit peu à dos son chef. Et donc on va voir ce que ça donne dans cet épisode. Donc alors, oh là, oh là, oh là, oh là. Nous sommes avec vous Namib, bientôt nous écraserons la compagnie. Alors. Regardez, tous les principaux nous ont rejoints, combattés pour la liberté, mes frères. Ah. Ok. Alors on va détruire le comptoir. Oui, moi aussi, j'ai encore du mal à le croire. Donc alors, comme d'habitude, on en a 10 des villageois ? Oui, cool. Alors bon bah du coup, on va commencer par faire la base, comme d'hab. On doit à tout prix éliminer le poste de commande. Nous n'y parvenons pas, notre rébellion s'arrête ici. Le poste de commande, le poste de commandement, non ? Le poste de commande, c'est bizarre. Ok, donc là, je les ai mis 10 au bois. Bah, comme d'habitude, on va faire un 10-10-10 et je vais en profiter juste pour faire ramener un petit peu d'unité au cas où on ait des petits problèmes. Mais normalement, ça devrait aller. Ok, ça y est, là maintenant je suis bon. J'ai mis une petite rizière, j'ai mis... Il y a du 10-10-10 partout, on est bien. J'ai augmenté un petit peu la production de riz. Voilà, donc je vais améliorer les unités. J'ai subi une attaque. Bon, bah, c'était pas grand chose, mais j'ai perdu quelques camélidés, ce qui est un peu dommage. Donc on va augmenter un petit peu la puissance de nos unités. Important. Voilà, normalement le 10-10-10... Ah non, il y en a déjà 10. Ah oui, donc c'est toi qui construis. Ok, d'accord. Donc toi, t'es mon constructeur. Ah oui, hop, tu vas me faire une maison en plus. J'en avais besoin. Dans les deux, il me faut quoi pour la chuvance ? C'est... 1200 d'or. Ah oui, donc, ok, donc il manque de l'or, et puis... Et puis ça ira bien. Et puis ça ira bien. Je regarde un petit peu ce qu'il faut d'autre. Parce que le bois, ça va. Il y a juste que, bah... Il y a ça. Ah non, le bois, ça va pas du tout. J'ai pas assez de récolteurs de bois. Il m'en faudrait plus. Voilà, limite en attendant, toi tu vas aller me chercher du bois. Le problème, c'est que ça coûte du bois de faire des rechercheurs de bois. On peut en faire 99 des unités de villageois ? Bah dis donc. Ça fait quand même beaucoup. Ok, donc ça c'est quoi ? C'est bosquet de manguer, c'est toujours pratique. Plus vite les réserves et plantations. Ouais, on va... Plus vite les réserves et plantations, ça peut être pas mal. Alors, vous c'est le bois qui... Il faut que ça ne fonctionne plus. Hop. Voilà. Donc dans l'idée, il faut qu'on améliore nos unités, qu'on passe à l'âge suivant. J'ai un peu regardé ce qu'il y a là-bas, c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unités. Donc je pense que ça va être compliqué. Ça va être un petit peu complexe. Donc il va falloir qu'on fasse des unités de siège. Parce que sinon, oui, on va avoir du mal. Il faut aussi que je trouve d'autres comptoirs. Il doit y avoir d'autres comptoirs sur cette ligne. Et que je m'y installe. Alors, beaucoup de pièces. Voilà. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais faire... Si je faisais un consulat. Un jour, ça va peut-être me servir, le consulat. Peut-être m'en servir. Il y a moyen que je puisse utiliser des trucs. Alors, maintenant, l'Igurka, c'est bon. On arrive bientôt à 1200 d'or. Je vais... D'accord. Tant pis, ça va coûter un petit peu d'or. Mais il faut que je fasse quelques unités. Alors, la tête du consulat. Ah d'accord, il était tout seul. Ah non, il n'était pas tout seul. Voilà. Bon, on a perdu une ou deux unités, mais ce n'était pas grand-chose. Alors, le consulat. Les alliés. Portugais, russes, ottoman ou français. Chargement, bateau, bâtiment défensif. Attendez. L'éternuement qui ne vient pas, c'est très chiant. Ok, bon, alors. Ottoman. Ah oui, d'accord. Tant d'entraînement que l'on est au moins 10%, moins 15% de bâtiment sauf or. Plus 5% en collecte. Ah, plus 5% en collecte, c'est pas mal. Ah non, des grandes bombardes. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Pour le coup, on va passer plutôt des commandes de grandes bombardes. Parce que là, ça va déchirer sa mère pour tout ce qui va être siège. On va bien défoncer les mamans. Bon, c'est pas très légal tout ça, mais bon. Hop. Alors. D'accord, les grandes bombardes. Ah oui, c'est pas mal. Ah, mais c'est les ressources 10% moins vite, mais génère les équipementations 60% plus vite. De toute façon, le temps qu'on passe à l'H4. Ouais, non, le temps qu'on passe à l'H4, ça sera bon. Ensuite, à l'H4, je demande de nouvelles unités. Je demande des grandes bombardes. Ah, mais je pourrais en demander... Ah non, c'est deux ! C'est quand même deux grandes bombardes. C'est pas rien non plus. Ouais, 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 ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. On va peut-être pouvoir faire quelque chose de pas mal. Donc, le caravancé, c'est bon. On pourra faire de la cavalerie. Hum hum... Euh... Je voulais faire ça. Ah oui, non, mais non, je voulais changer d'âge. Changer d'âge. Ça, c'était pas mal, la tour de la victoire. C'était pas si mal que ça. Un petit pouvoir qui est sympathique. Euh... En plus de faire un gros chargement de bois, ce qui est cool. On va faire ça. On va amasser les exportations 60% plus vite. On va avoir besoin des 840 dès que ça va arriver. Voilà, ça va quand même beaucoup plus vite. On récolte moins vite, mais j'ai tellement de... Tellement d'unités à la récolte dans tous les sens que c'est très bien. On va y arriver tranquillou. Alors, donc là, on a quelques unités en plus. Normalement, on doit pas pouvoir toutes les prendre en même temps, ce qui est cool. Alors, les camélidés. Donc, tout ce qui est cavalerie, en fait. Mettez-vous par là. On va faire des groupes cavalerie... Putain, je peux même pas tous les prendre là-dedans. Donc là, CTRL-1, ça va être l'infanterie. CTRL-2, ça va être la cavalerie. Et CTRL-3... Ça va être le reste. Ok, on se met comme ça. La 2, ça va se mettre là. Et la 3, on va les mettre par là aussi. On est bien. Petite posture défensive. Okazu. 706. C'est 850. Ouais, non, ça ira bien. Ça ira bien. Ensuite, on demande les grandes bombardes. Comme ça, on les aura en arrière. Sur l'arrière. On améliore nos unités rapido. Tiens, j'ai deux petites unités à améliorer. C'est cool. On améliore nos unités. Je vais peut-être faire un peu plus de cavalerie. On n'a pas des masses de cavalerie pour faire du flanking. Et une fois qu'on aura tout ça, ça ira bien. On pourra filer dessus. Amélioration des rizières. Récolter plus vite la nourriture. C'est toujours bien. Toujours récolter plus vite. Ok. Il part où ? Ah, il part récolter du... D'accord. Donc, on est bon. Une grande bombarde, je n'ai pas assez. C'est... Ah, c'est 600 d'heures quand même. C'est pas rien. Alors là, ça récolte le bois. Ah, voilà. J'aurais tellement pas assez de place. Alors. Il va falloir construire des petits bâtiments, là. Parce que je n'aurais jamais assez de place en population. Oui, voilà. Maca, manane, voilà. Pas assez de pop. Allez, construis-moi les bâtiments et ça sera bon. Je vais passer en export 0% parce que de toute façon, c'est bon. On peut repartir au rythme habituel. Et bien, c'est pas mal tout ça. C'est franchement pas mal. Allez, on va faire venir les bombardes. Oh, merde, merde, merde. Non, un. Voilà. En fait, j'ai un peu mal pour le coup. Putain, j'ai plus de cavalerie. J'ai un peu mal géré mon coup au niveau des sélections d'unités. Parce que toute ça, c'est à distance. Mais alors, voilà. Celle-là, c'est au corps à corps. On va peut-être garder les unités au corps à corps ensemble. Donc, celle-là, ça va être la 3. Alors, attendez, c'est le bordel. Merde ! Alors, attendez. J'en ai pris qui n'était pas bon. En plus, il faut que je sois une nouvelle rizière. Alors, ok. Attendez. On va essayer de se concentrer un petit peu. Donc là, il va y avoir la rizière à or. T'as les grosses bombardes. Ok, d'accord. Force expéditionnaire ottomane, c'est des sacrés trucs. C'est quand même des sacrés trucs, tout ça. Ok. Donc, tout ça, c'est du corps à corps. On va les mettre en 3. Donc, tout ce qui est cavalerie, je vais les mettre par là. Vous, à quoi vous me servez ? Vous allez me faire du bois. Ah, mais non, mais vous avez ça à faire. Ok, d'accord. Ça fait du bruit, mais c'est pas mal. Alors, tout ça, normalement, c'est du tir à distance. Vous allez être pour 1. C'est le surplus de ce que j'ai. Le corps à corps, on va le mettre là. Le 2, on va le mettre là. Le 1, on va le mettre là. Et pour ce qui est de reste, je vais les mettre ensemble. Sur 4. Ah, c'est compliqué. C'est bon, vous avez fini de me construire ça ? Merde, c'était à la bouffe. Évidemment, je vais le mettre à l'or. Bon, on va quand même pouvoir commencer à faire quelque chose, hein. Ah oui, je disais que je voulais faire de la cavalerie un petit peu avant. Pas assez d'or. Ok. Putain, c'est un bordel. Allez, change de... Et les fers anti-bâtiment. Voilà. Et une fois qu'on a tout ça, je vous assure qu'on va le rouler dessus. Ça va être fun. Ça va être particulièrement fun. Donc, on va améliorer un petit peu tout ça. Avec les grandes bombardes de derrière, en espérant que j'arrive à tout gérer en même temps, ce qui n'est pas gagné, en fait. On va voir. On est passé en or, là. Je suis même à peu près sûr de ne pas arriver à... à gérer correctement toutes ces unités. Il y en a beaucoup trop. Mais bon. Maintenant qu'on a tout ça, autant y aller en YOLO. On peut faire venir des colons aussi. Ok. Cavalerie, cavalerie. Vous n'êtes pas des masses. Ok. Toi, tu ne peux pas. Vous êtes combien ici ? 10. Dernière amélioration. C'est bon. Alors, ça, ça va être la cavalerie. Ah non, ça, c'est du lourd, ça. On va le mettre avec la 4. Ok, c'est parti. On va commencer avec la 1. Puis la 2. Puis la 3. Puis la 4. On va se tirer dessus, on va se tirer dessus. On va se tirer dessus. On va se faire venir la 3. La 4. Oula, oula, oula. Oui, je suis d'accord. Les portes sont beaucoup trop bien gardées. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Au lieu de foncer tête baissée, nous allons nous glisser par l'arrière. D'accord. Bon, bah, tout ce que j'ai fait, ça ne revêt un peu à rien. Ce n'est pas très grave. Alors, si on va se glisser un peu par l'arrière... Putain, revenez-la. Je vais vous faire bien enculer. Alors, vous. Ça, elle l'a défoncé. Alors. C'est vrai que les portes sont quand même particulièrement bien gardées. On va essayer de se frier un chemin par là. On va faire venir eux par ici. Le problème, c'est qu'on fait salve par salve, ce qui n'est pas très intelligent. Il a eu le temps de me faire un peu mal. Pourquoi il s'écarte ? Alors. On va ouvrir ici. Gentiment. Alors, je pense qu'on peut faire venir la 4 directement par ici. Avec la 3. On va faire une nouvelle petite unité. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que si on... On se prend bêtement des coups. Regarde. La compagnie pensait sa poudre en lieu sûr sous terre. Le simple étincelle et le fort tout entier partira en fumée. On arrive pas à passer. Ok. On va juste faire gaffe, il y a des gens en dessous Allez, il faut aller vite attaquer le Avant qu'il tire J'ai plus de cavalerie du tout Alors, il faudra faire gaffe Ça arrive par là Je vais faire rentrer tout le monde La 3 et la 4 Venez là Ouais Ils font bien chier D'accord Ah d'accord, ok Ils sont en train de tout reconstruire Ils refont un moulin, peinard En vrai, moi j'aimerais bien voir les grandes bombardes en action là Avant que Le pose de commandement ne soit défoncé Allez, s'il vous plaît Rentrez en action Ah, voilà Oui Ok Le bon petit last blow Et voilà C'était un petit peu zizi Zizi Ouais, en fait c'est pas mal les bombardes Pour ce genre de trucs Juin 1857 Un nouveau jour se lève Le visage joyeux Des nuées d'hommes et de femmes déferlent dans les rues et rejoignent nos rangs Est-ce là ce que je combattais ? Ce que je comptais tôt ou tard piétiner dans la boue ? Tout cela est terminé Aujourd'hui, c'est une autre armée que je dirige Une armée de l'Inde Rebelles et généraux Toi, tous ceux qui nous ont rejoints, Nanib On ne peut pas échouer La guerre pour l'indépendance a bien commencé Une armée n'est rien sans personne à sa tête Toi, sois notre général, Nanib Je n'ai jamais été un général Je suis lieutenant d'une armée qui n'existe pas Rien de plus L'envie de liberté s'étend Bahadur Shah de l'Empire Mughal C'est autoproclamé chef suprême de l'Inde Le Shah est prisonnier de la compagnie Comment espère-t-il pouvoir nous diriger depuis sa cellule ? C'est simple Nous allons attaquer Deli et le libérer Si le peuple a pris cette décision Alors, vous devez obéir Bon, ok D'accord Red sur Deli Comptez sur nous, lieutenant Nanib Mais nous ne sommes pas de taille face à l'avant-garde britannique Alors évitons les patrouilles Jusqu'à ce que nous trouvions un moyen d'entrer dans la ville Nous devons libérer le Shah D'accord Mais ça, ça sera dans le prochain épisode En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez évidemment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo Chut, tais-toi Ok N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné Et puis voilà On se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play Allez, salut tout le monde Portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz